nous voulons commencer j'aime pas vous les morts alléluia ils seront chauds aujourd'hui pour lui c'est la fin de toutes les choses les trois c'est mes jours les jours de la Länder je veux inviter l'homme et dieu le baptême soleil commisant et sous vos l'attention. Nous mettons soin dans nos yeux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que tout passera mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Tout passera mais la parole de l'éternel ne passera jamais. Je bénis la présence des hommes de Dieu ici présents. Que Dieu soit loué pour ses éminents hommes de Dieu parmi nous dans cette assemblée. Que vous, enfants de Dieu qui êtes là, soyez abondamment aujourd'hui bénis ce matin. Puisque la Bible dit que tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est un grand plaisir quand les enfants de Dieu se réunissent comme ça. La Bible dit que c'est là où Dieu devait à sa puissance et sa nonction. Quand le peuple de Dieu est disparate, la gloire de Dieu ne descend jamais. Si l'église pouvait comprendre les temps dans lesquels nous sommes, que ce n'est plus les temps de polémique, que ce n'est plus les temps de voir que moi je suis plus que l'autre, l'église n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'église a perdu son pouvoir et son autorité, puisque tout le monde veut protéger son pasteur et détruire le pasteur de l'autre. Mais si l'on savait que tous nous servions qu'un seul meurtre, l'église n'allait pas être disparate aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église primitive pouvait opérer dans une grande dimension de miracle, un des surnaturels, puisque la Bible dit qu'ils étaient tous unis d'un commun accord. Mais si l'église de ces temps de la fin pouvait aussi se liguer comme cette première église, on ferait des choses plus puissantes que la première église. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque la Bible dit que dans les temps de la fin, moi Dieu, je répandrai de mon esprit, à comparer par rapport au temps où Paul, où Pierre a vécu, et à l'époque où nous nous sommes aujourd'hui, c'est plus nous qui sommes vers le temps de la fin. Donc c'est nous qui allons plus profiter de cette grande dispersation de l'esprit. Mais l'esprit ne descend jamais dans une église où il y a des divisions. Le Saint-Esprit n'agit jamais dans l'église où il y a des divisions. Voilà pourquoi nous crions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais nous voyons peu de la manifestation de la main de Dieu. Mais si l'église de Dieu peut comprendre, dans des réunions comme celle-ci, je crois que nous pouvons vivre la pentecôte avant même la pentecôte. Nous pouvons vivre la résurrection avant même la résurrection. Puisque Dieu ne voit pas ce que nous nous faisons, mais Dieu voit les cœurs. Voilà pourquoi je demanderais à quelqu'un de lire avec moi ce matin, avant que l'ombre de Dieu n'arrive, dans Matthieu chapitre 10, verset 41. Je veux lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 41. Il est écrit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Alors, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. En d'autres termes, quand vous recevez un messager de Dieu, vous savez, dès les temps anciens, Dieu a toujours utilisé les hommes. Vous ne verrez jamais Dieu descendre avec sa barbe ou avec sa robe blanche, mais vous ne verrez Dieu qu'au travers d'un homme. Si vous ne voyez pas Dieu dans la Bible, si vous ne voyez pas Dieu dans une vision, si vous ne voyez pas Dieu dans un songe, si vous ne voyez pas Jésus vous apparaître, vous verrez Jésus au travers d'un homme. J'aimerais que l'église de ces temps sache. Vous savez, nos églises africaines ou les églises actuelles ont tendance à tuer les prophètes. C'est pourquoi l'église a tué Simo Kimbang. Simo Kimbang a été détruit ou tué par ses propres frères. Mais quand il est mort, c'est là qu'ils ont reconnu qu'ils avaient un prophète chez eux aussi en Afrique. Aujourd'hui, ce que Jérusalem a fait, ce que Israël a fait, c'est ce que l'église est en train de faire aujourd'hui. Quand votre frère apparaît avec la bonne nouvelle, avec l'évangile, ce prophète s'est envoyé et tué par ses propres frères. Quand je parle des prophètes, je ne parle pas des prophètes de ministère ou des prophètes ministériels. Je vais parler d'un prophète comme un envoyé de Dieu. Un évangéliste, un pasteur, un docteur, pourquoi pas un frère en Christ qui prêche la parole ? Pourquoi pas une sœur en Christ qui prêche la parole ? C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Puisque prophète veut dire un envoyé. Mais dans ces temps dans lesquels nous vivons, l'église a tendance à détruire ses propres prophètes. Vous verrez que l'église a plus tendance à honorer les gens qui viennent d'ailleurs. Mais quand vous savez que c'est quelqu'un de la même couleur que vous, de la même couleur de peau que vous, vous avez tendance à les négliger. Alors la grâce que vous négligez, cette grâce ne reposera pas sur vous. La grâce que vous banalisez, cette grâce ne reposera pas sur vous. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, en qualité d'un envoyé, celui qui reconnaît les valeurs qu'il y a dans l'homme de Dieu, la grâce qu'il y a sur l'homme de Dieu viendra reposer sur lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié, il y a de ces choses que tu n'as pas encore reçues. Il y a des choses que tu ne recevras pas directement de la main de Dieu, mais que tu recevras au travers d'un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me souvient ce matin? Je vais préparer ton cœur à recevoir un miracle aujourd'hui. Je prépare ton cœur à recevoir un miracle aujourd'hui. Ma prière est que tu ne sortes pas de cet endroit tel que tu es entré. Je demande que celui qui est entré malade, il s'y sorte, il s'y guérir au nom de Jésus. Je veux que celui qui est par terre soit rélevé ce matin. Je veux qu'il reste quelque chose dans ta tête, que Jésus, l'opérateur de miracle, un agent a changé. Et qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je l'ai dit tantôt, le problème ce n'est pas la sémence. Le problème ce n'est pas les semeurs, mais le problème c'est la terre qui reçoit la sémence. Si votre cœur n'est pas préparé à recevoir la sémence, la sémence peut tomber dans votre vie, mais la sémence ne germera jamais. Vous pouvez laisser voir la sémence, mais si votre cœur n'est pas prêt à garder la sémence, cette sémence ne va pas croître en vous. Alors ma prière est que tu puisses bénéficier de la grâce qui est là ce matin. Ma prière est que tu bénéficies de la faveur de Dieu qui est là ce matin. Je sens tellement sa présence. Je sais qu'il y a des choses qui ne le voient pas vont voir cet avant-midi. Celui qui n'entend pas va entendre cet après-midi, cet avant-midi, puisque là où l'onction du Saint-Esprit réside, il y a des chaînes qui sont brisées. Même le Kimboki de Tata Moisi ne peut pas tenir devant son action. Même le Maramoutage ne peut pas tenir devant son action. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom. Pas le nom de Tata Moisi, pas le nom de Tante, pas le nom de Pasteur, pas le nom de l'évangéliste, mais un seul nom. Ce nom-là est au-dessus même de Siba. Ce nom-là est au-dessus même de Cancer. Ce nom-là est au-dessus de péché. Ce nom-là est au-dessus de lois établies. Ce nom-là est au-dessus de l'imitation. Ce nom-là est au-dessus des chaînes, des prisons sataniques. Ce nom-là, c'est le nom du roi des rois. Ce nom-là, c'est le nom du Seigneur des erreurs. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus Christ au-delà de l'arrière. Voilà pourquoi on peut vivre à ce nom de Jésus. Tout Jésus réussira. Quand en français, on parle de tout Jésus. Quand on parle de tout en français, tout est sans exception. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont à l'école ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école ici? Quand on parle de tout là, c'est-à-dire sans exception. C'est-à-dire même le sida doit fléchir. Même les nôtres qui ne sont pas nôtres qui de ta famille doivent fléchir. Même les marabouts des marabouts doivent fléchir. Même qui que ce soit, il doit fléchir. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons de sali à aucun entrainant. Et à ce nom de Jésus, tout chez nous doit fléchir dans les cieux. C'est-à-dire les esprits malins. La Bible dit que malheur à ceux qui habitent la terre, puisque le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Oui, la Bible dit qu'il y a de ces esprits qui ont été jetés, qui sont restés dans l'espace. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous ceux qui habitent l'espace. Si les démons qui te combattent habitent l'espace, la Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné. À ce nom de Jésus, tout chez nous doit fléchir dans les cieux. C'est-à-dire que les démons qui habitent les cieux doivent fléchir. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, même la bombe à la toilette, ils doivent fléchir là chez nous. Même ceux qui se cachent dans les cieux doivent fléchir. Même les esprits des eaux, les maris, les mouilles, les femmes de lui, ils doivent fléchir au nom de Jésus. Même toi qui manges toute la nuit, même toi qui bois toute la nuit, même toi qui sors toute la nuit. La Bible dit que ces démons-là doivent fléchir au nom de Jésus. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit même en dessous de la mer, même en dessous de la terre. C'est-à-dire même Yungtolo Tarabatouakoufabado Landayou. Même Yungtolo Taraké, tu es toujours en compagnie des gens qui sont morts. La Bible dit que même ces esprits des morts vont fléchir. Si les gens sont habitués à mourir dans votre famille, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi tu rencontras les autres comme le Pernel. Si les gens sont toujours dans votre famille. La loi qui condamnait, la loi qui disait que toute femme surprise en fragment des lits d'adultère sera lapidée. Oui, il y a une femme qui a été surprise en fragment des lits d'adultère. Mais en la main devant Jésus. C'était la femme pour cette femme. C'était la mort pour cette femme. La même loi qui avait tué plusieurs personnes. La même loi qui devait importer cette femme. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme ? La chose qui a sauvé cette femme est qu'elle n'a pas amené chez les marabouts, mais on l'a amené devant quelqu'un. Alors quoi Jésus, qu'est-ce que tu dis ? Il y a des esprits qui te réclament. Il y a des gens qui ont la famille, mais qui ont la famille. Il y a des esprits qui te réclament. Vous ne voyez pas qu'il y a des moukandas ? Voilà pourquoi tu t'es marié, mais les enfants perdent à venir. Puisqu'ils ont dit dans leur manque que personne n'aura des enfants dans cette famille. Les gens vont se marier, mais personne n'aura des enfants. Voilà pourquoi tu es venu en erreur. Tu as ton papier, mais pour trouver du travail c'est un problème. Jésus dit à Pierre, « Pierre, il y a des esprits qui te réclament. Il y a des gens qui sont réclamés par l'esprit de leur famille. Les gens de votre famille ne se marient pas. Mais toi, tu t'es marié. Voilà pourquoi pour avoir des enfants, c'est un problème. Tu viens à l'Europe, personne n'est élevé dans votre famille. Comme toi, tu veux venir à l'Europe. Ils vont te combattre pour avoir le papier. Mais quand bien même tu as le papier, pour avoir du travail, ça devient un problème. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Ils ont fait une erreur de te laisser venir devant Jésus. Leur rôle qu'ils ont fait, c'est de te laisser venir devant Jésus. Jésus a dit à ce genre « vous voulez en faire la tête, mais non, je ne l'entend pas. Je ne répondrai pas aujourd'hui que Jésus ne l'entend pas. » Et d'ailleurs, je m'avais profité de dire à toutes les mamans, « je laisse faire tes mamans. Je laisse faire tes mamans. Je laisse faire tes mamans. » « Bonne fête tes mamans. Je veux dire à une femme. » Vous devez savoir, dans toutes les institutions, les femmes sont souvent victimes. Les femmes sont souvent victimes. Après l'œuvre, ils vont manger les fruits à deux. Est-ce que l'œuvre a mangé seul les fruits ? Non. Il y a quelqu'un qui m'a mangé, mais il y a la condamnation. Je vais condamner, moi aussi. Est-ce que quand cette femme a commis l'adultère, est-ce qu'elle a commis seule l'adultère ? Non. Ils ont commis l'adultère à deux. C'est-à-dire que la femme a toujours été humiliée. Voilà pourquoi la femme est toujours la cible du diable. Une femme peut détruire une femme peut relever. Mais je veux annoncer à une femme, elle va revoir sa vie, particulière à une personne. Neinkatant, elle va revoir sa vie, particulière à une personne. Mais tu ne peux pas trop limiter à une femme et tu ne peux pas outer-cl TFE. Je veux dire à une femme, cette année, c'est ton année. Ce jour, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. S'entend bien, s'entend le jour de la femme. Je vais garder un message pour la femme. Il y aura quelqu'un qui va me dire, mais moi je suis un monsieur, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. C'est que cette journée ne me concerne pas. Non, détrupez-vous les hommes. Vous aussi, vous êtes une épouse de mon Jésus. Jésus est le prou de l'Église, et l'Église est le prou de l'Église. Même si tu es un homme, mais tu es le prou de Jésus. Voilà pourquoi, je ne parle pas de ma carrière, de ma faiblesse sexuelle. Jésus vient te libérer aujourd'hui. Troisième mari, je ne parle pas de ma carrière à chômage. Jésus vient te libérer aujourd'hui. Toi, pour la progrès de la mort, d'après le barème, il y a eu l'Église, Jésus vient te libérer aujourd'hui. J'ai connu des hommes, mais je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. J'ai vu des hommes qui aiment, mais je n'ai jamais vu un homme qui aiment comme Jésus. J'ai vu des hommes qui disaient, j'aime ma femme. Même quand on va te mettre dans le tombou, Jésus sera avec toi dans le tombou. Même quand il sera en prison, Jésus sera avec toi en prison. Je vais dire à quelqu'un, personne ne tomnera comme Jésus. Personne ne tomnera comme Jésus. Mais pour voir la gloire de ces dieux-là, apprenez à honorer les vins qui sont devant vous. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense, dit, du prophète. Bien aimé, quand vous croyez à un ministre de Dieu, sa grâce vient reposer sur vous. Il y a de ces choses que tu as beaucoup prié, pour lesquelles ça fait plusieurs années, tu n'as jamais reçu. Mais l'homme de Dieu peut libérer une parole, et cela déclenche un miracle dans ta vie. J'ai toujours dit aux églises où je dirige, si vous ne m'aimez plus, faites l'effort de m'aimer. Mais si votre corps ne supporte plus, ne restez plus dans cette église. Ça ne sert à rien de rester dans l'église où je dirige, parler de mal de moi, de combattre, puisque vous faites perdre votre corps. Je ne serai plus une bénédiction pour vous. Bien aimé, le pasteur peut-être devant le train de parler, de bénir tout le monde, de faire des miracles ailleurs. Mais quand sa propre église ne croit pas en lui, remarquez les hommes de Dieu, quand ils vont ailleurs, ils ont plus tendance à manifester la gloire de Dieu, de façon extraordinaire. Mais quand ils viennent dans leurs propres églises, vous savez pourquoi ça ? C'est parce que vous avez l'habitude de le voir tous les jours, vous avez l'habitude de parler avec lui, et quand vous n'êtes pas sages, vous négligez la grâce qui est en lui. C'est là, c'était pareil dans la vie de Jésus. Jésus a opéré des miracles partout, mais quand Jésus est tombé dans sa propre patrie, les gens ne croient pas en lui. Voilà pourquoi les membres de nos églises vont aller chercher la délivrance ailleurs. La délivrance n'est pas ailleurs, la délivrance est entre les mains de ces hommes-là. Ces hommes de Dieu que vous voyez, ce sont eux qui ont la chance de Dieu. Ces gens qui étaient dans l'Ancien Testament, qu'on appelait des souverains sacrificateurs ou des sacrificateurs, aujourd'hui ce sont les hommes de Dieu le pasteur. Les souverains sacrificateurs avaient des choses sur sa poitrine. Ils avaient les urines et les tumumes. Les urines et les tumumes pouvaient dire la lumière et la perfection. Les souverains sacrificateurs pouvaient manquer une belle voiture. On a posé la question à un pasteur, comment doit être un bon pasteur ? Cet homme-là répond bien, bon, un pasteur doit avoir la plus belle chaussure de l'église. Un pasteur doit avoir la plus belle femme de toute l'église. Un pasteur doit avoir la plus belle accès-ci de toute l'église. Je crois que cet homme est passé à côté. Ce monsieur s'est trompé. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est celui qui a les urines et les tumumes. C'est-à-dire qu'il y a dans ce cœur la lumière et la perfection. La lumière n'est rien autre que Jésus. Jésus qui dit que Jésus est la lumière du monde. Les urines et les tumumes. Bien aimé, la lumière est la perfection. Et la perfection n'est rien autre que Jésus. Et quand les hommes allaient consulter l'homme de Dieu, l'homme de Dieu pouvait toucher les urines et les tumumes. Et l'homme de Dieu pouvait donner la solution au peuple de Dieu qui venait. Tous ces hommes de Dieu ont les urines et les tumumes. L'homme de Dieu qui va me moquer aujourd'hui là, il a les urines et les tumumes. C'est-à-dire qu'il a la solution pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un qui est malade que l'homme de Dieu a ta guérison. Je vais dire à quelqu'un qui est par terre que un seul mot de l'homme de Dieu peut te rélever. Est-ce que Anne n'avait pas prié elle-même ? Elle avait prié, n'est-ce pas ? Est-ce que Anne n'avait pas gêné ? Elle avait gêné. Elle a même fait sortir des larmes. Mais cela n'avait pas suffi. C'est comme si Dieu ne l'écoutait pas. Il a suffi qu'il y ait un homme qui avait les urines et les tumumes. Oui, l'homme qui avait la bouche autorisée vienne lui dire cette année même là, l'année prochaine, à la même époque, est-ce qu'il y a une femme qui m'est suit là ? Est-ce qu'il y a un homme qui m'est suit là ? Cette même, l'année prochaine, à la même époque, toi Anne tu deviendras enceinte. Il a fallu qu'un homme de Dieu vienne débloquer quelque chose qui est débloqué. La Bible dit confiez-vous à l'éternel, vous serez, affermis et à mes serviteurs, vous, vous réassurez. Quelque part, ta bénédiction dépend de l'homme de Dieu qui te dirige. Quelque part, ta bénédiction dépend. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises ? Ah, pasteur, il n'y a pas de sembler à le voir, pasteur. Il n'y a pas de gêné. Bien-aimé, vous n'avez pas la même alliance que cet homme de Dieu-là. Le prix que lui a payé avec son Dieu, ce n'est pas le même prix que toi tu as payé. Mais celui qui veut plus aller loin avec Dieu doit aussi faire des grandes choses que les autres n'ont pas fait. Bien-aimé, l'homme de Dieu est capable de libérer les irimes et les tumimes, libérer une parole pour ta bénédiction. Voilà où je m'en vais arrêter. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, aujourd'hui l'homme de Dieu a les irimes et les tumimes, l'homme de Dieu a la lumière et la perfection. L'homme de Dieu va libérer un mot pour ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas un ganga, mais nous avons un ganga en Zambé. Est-ce que vous ne vous comprenez? L'homme d'être en Kopana, l'homme d'« Baka » » C'est lui qui va se tenir ici, « A Zambé, A Zambé ». Non seulement qu'A Zambé, A Zambé, mais en son nom pour Jérusalem-Béchis. Déjà comme je suis là, ma vie doit trembler Comme je suis là, le monde des ténèbres Commence à trembler Bien aimé, là où Jésus se lève, l'impossible devient possible Je veux que l'homme de Dieu Tu vas se présenter là aujourd'hui Que tu le regardes comme un saint homme de Dieu Et quand tu le regardes comme un saint homme de Dieu Quelque chose se passera Je veux dire à quelqu'un que le Dieu des miracles n'a pas changé Le comparable Dieu n'a pas changé Le véritable Dieu n'a pas changé Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui Parce que Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui et éternellement Et c'est pourquoi l'homme de Dieu dit que Si ton Dieu est mort, un saint est le mien Ne pas de vous, ne pas de vous L'amour est le même Le même C'est quoi Double V, Double V, Double V